Le compte à rebours est lancé pour Pauline et Damien. Dans quelques semaines, les deux amoureux de la sixième saison de mariée au premier regard vont enfin tenir leur petite fille dans leurs bras. Une naissance que la future maman attend avec impatience. Et pour cause, sa première grossesse n'est pas de tout repos. Actuellement enceinte de huit mois, la pétillante infirmière fait face à des situations quelque peu inhabituelles. Très active sur son compte Instagram, Pauline s'est livrée sans filtre sur ce détail qui tourmente son quotidien. C'est bien de prendre soin de soi parce qu'avec tous les désagréments qu'il y a autour de la grossesse. Moi, cette nuit, je n'ai pas dormi parce que je n'ai pas arrêté de me réveiller pour aller faire pipi. A-t-elle confié à ses 209 000 followers, le 18 avril dernier Et d'ajouter, je me suis réveillé au moins huit fois dans la nuit. Les jours passent et les nuits sans sommeil s'accumulent pour la jeune femme. Le 20 avril dernier, Pauline a révélé être littéralement fracassée par ses nuits saccadées. Ce n'est pas la preuve froid que la Marseillaise se livre sur ses nuits agitées. Alors qu'elle publiait une photo de son ventre bien arrondi pour célébrer ses six mois de grossesse, en mars dernier, elle s'est confiée sur ses nuits qui commencent à se raccourcir. Je me tape des insomnies dans la nuit. Je vais aux toilettes trois fois dans la nuit, a-t-elle confié, avant d'ajouter que son bébé bougeait beaucoup dans la nuit, j'aimerais tellement être une petite mouche pour savoir ce qu'elle fait dans sa piscine. Des heures de sommeil que Pauline aura certainement du mal à récupérer après la naissance de sa petite princesse. Pauline, mariée au premier regard, dévoile un indice sur le prénom du bébé. Après avoir découvert le sexe de leur premier enfant lors d'une sublime baby shower avec leur famille, en janvier dernier, Pauline et Damien se penchent dorénavant sur le prénom de leur petite fille. Et il semblerait que les deux tourtereaux aient fait leur choix. Dès lors, le couple a souhaité donner un petit indice à leurs abonnés. Je m'arrête le 2 avril, un mois avant mon congé maternité pour profiter un peu de ma grossesse et faire la chambre de ma baie. Je veux que ma fille se sente bien chez elle à notre retour de la maternité, a expliqué la future maman dans une publication Instagram vendredi 17 mars. Sous la publication Instagram, plusieurs abonnés se sont questionnés sur le prénom de la petite fille dont la naissance est prévue pour juin prochain. Pour l'heure, il faut simplement faire preuve de patience. Crédit photo, capture d'écran Instagram 1. 20 mois d'atmédié. 3. 4. 5. 6. 5. 6. Sous-titres par Jérémy Diaz